Alors avant, les donneurs de voix enregistraient sur des cassettes. Alors ça avait un avantage, que pour les donneurs de voix c'était très facile parce qu'il y avait juste un micro, on faisait marche avant, marche arrière. Mais pour les audiolecteurs c'était un petit peu compliqué parce que malgré qu'elles étaient toutes numérotées, si par exemple vous prenez la cassette 3 à la place d'A2, pour les aveugles c'est excessivement difficile. Donc il faut suivre son temps. Donc là actuellement depuis 3 ans nous abandonnons les cassettes au profit des CD MP3. Pour l'audiolecteur c'est beaucoup plus pratique parce que souvent un livre tient dans un seul CD. Donc il lui suffit de mettre son CD dans son appareil, soit Victor qui est un appareil fait spécialement pour les aveugles ou un appareil de salon. Nous avons un peu tous les genres, du policier, beaucoup de romans, on a de l'historique, on a un petit peu de religion, enfin bon on a des témoignages, on a des biographies. C'est assez divers. Alors nous avons commencé il y a 3 ans les CD MP3 et nous en avons actuellement 900. Je vous ai parlé de Victor tout à l'heure, c'est un appareil pour les non-voyants et c'est un appareil qui est très très bien parce qu'il y a peu de manipulation. Donc c'est très simple, vous insérez le CD dans l'appareil, ce genre manche disque, vous attendez. Donc la personne écoute et puis bon, au bout d'un certain temps, elle l'arrête. Ce sont des grosses touches pour évidemment les malvoyants, comme ça c'est très tactile et puis ils ont l'habitude, une fois qu'ils l'ont en main, donc ils peuvent augmenter le son, ils peuvent augmenter aussi la vitesse de lecture, soit plus vite, soit moins vite. Et puis bon, quand ils arrêtent, le CD redémarre au mot près, contrairement aux appareils de salon. Les appareils de salon, si vous arrêtez, ça redémarre au début du chapitre, tandis que là, ça démarre au mot près.